Musique Il n'y a qu'un projet parmi les 100 000 logements. Nous sommes inscrits à la plateforme pour avoir une maison. Donc en 2020, nous avons lancé le programme en décembre. Nous avons oublié la plateforme d'inscription. Pour de manière transparente, les Sénégalais, pour pouvoir inscrire librement les revenus. Les Sénégalais ont été inscrits jusqu'à 300 000 inscrits. Nous nous souhaitons faire confiance au gouvernement Sénégal. Il a dit qu'après l'étape de l'inscription, le deuxième état est profilage. Il a dit qu'on a des bureaux au fonds pour l'habitat social. Il a dit qu'on a complété leurs dossiers. Donc, on a complété leurs dossiers. Donc, personne n'a que ce dossier individuel. C'est ce qui est profilage. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième état. On a visité la maison. Ils ont pu les regarder par rapport à ce qu'ils ont présenté. Ils ont pu les regarder. Ils ont donné un cadeau. Ils ont donné leurs impressions par rapport à la visite. Ils ont signé le contrat de réservation et le promoteur. Pour permettre de lancer le dernier état. C'est ce qui est le guichet unique. Le guichet unique, c'est ce qui est le cas. C'est l'état où on a pu les avoir à la maison. Ils vont éviter les déplacements à la banque. Ils vont éviter les déplacements de des notaires. Des promoteurs, etc. Ils vont les prendre sur un endroit. Le fonds pour l'habitat social. Si on est venu vendredi, jeudi, on va faire la banque, le fonds JIP, le promoteur, le notaire. Toutes les formalités sont faits sur place. Si on n'a quitté, on va leur donner leur travail à la maison. C'est ce que le Président de la République m'a apprécié. Le ministre Abdoulaï Seydousso et Mme la Secrétaire d'Etat Victorine Daim, c'est ce que l'on a apprécié pour les Sénégalais. Je pense que si on n'a quitté un témoignage, depuis que l'on s'est inscrite, chaque jour, on va leur parler de leur dossier. Il n'y a quitté l'étape finale. C'est ce que l'on veut faire un guichet unique. C'est ce que l'on voulait faire. Si on a apprécié le promoteur, il a décadé dans la maison. Si on a apprécié la société d'aménagement, il a expliqué l'aménagement. Il n'y a pas de temps. Si on a apprécié la banque, il a expliqué également le crédit, le fonds expliqué et le garantie. Il nous a apprécié à M. le Préfet. C'est ce qu'on a apprécié à M. le Préfet. en septembre 2021. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Baba Carphal, qui est le conseiller technique de la SDZ, et qui va vous parler davantage de l'aspect technique du projet. Ce programme concerne les 100 000 logements. Vous êtes sur le site de la SDZ, qui va abriter 2 000 logements, avec 153 aujourd'hui F3 qui ont été construits en mode pavillonnaire. Ce sont des villas qui comprennent deux chambres, salons, cuisines et des salles d'eau. Donc, je pense que c'est une surface bâtie de 70 mètres carrés. Le promoteur a eu l'initiative par rapport à ce projet de dire, voilà, les Sénégalais sont souvent confrontés à des réalités. Nous sommes un peuple qui est un peuple constructeur, qui travaille toujours dans la verticalité des extensions. Et sa contribution a été de mettre des fondations en type R plus 1, ce qui a salué et ce qui est une nouveauté dans le secteur. Comme on dit tout le temps, dans la construction, c'est une vision. C'est une vision déjà pour bâtir quelque chose. Et il faut un artifice pour lui permettre d'y arriver. Le promoteur a saisi l'ensemble des bureaux techniques, pour le contrôle technique plutôt, des bâtiments, qui a travaillé avec des missions de contrôle, notamment SCAT, Alpage, que nous remercions, qui a travaillé avec un architecte. Et je pense que l'ensemble des constructeurs sénégalais ont été présents sur site parce que la construction a été faite par des entreprises 100% sénégalaises, clés en main. Ce qui montre encore l'expertise sénégalaise est là. Il suffit d'avoir un accompagnement pour pouvoir atteindre les objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, sur 70 mètres carrés, je pense que tout propriétaire de la villa peut aujourd'hui se dire voilà, je peux me réjouir d'avoir des villas qui répondent au standing et qui sont quand même dans l'innovation parce qu'on avait l'habitude de voir des villas en type grillage et autres. Alors, nous, on est sur l'aluminium. Qui dit de l'aluminium, quand même, hausse le standing. Et en termes d'aménagement, je pense qu'aujourd'hui, avec la Safrui et les différents partenaires sur site, la question de la VRD sera traitée et qui est en train de être traitée même. Donc, c'est en phase de finalisation. Je pense que c'est un site qui pourra accueillir quand même 2 000 unités de logement, voire 10 000 hommes sur site. Et ce qui est un programme qu'il faut saluer. Et l'ensemble des prestataires, l'ensemble des partenaires, nous les remercions. Nous remercions également le ministère qui nous a accompagnés à travers son directeur de la construction, M. Thiam, la secrétaire d'Etat, Mme Victorine, et l'ensemble du ministère, notamment le ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion quand même pour dire aux Sénégalais le projet est là, il est réel. Aujourd'hui, l'extension dépendra de nous Sénégalais si nous approquions le projet. Et c'est un accompagnement qui se fera avec les différentes institutions, par le respect des institutions et aussi par l'abligation dans le travail. Aujourd'hui, ceci nous a permis d'avoir les 153 premières unités. La SAFRE a été mise en place par l'Etat du Sénégal, donc à travers une loi, pour assurer l'aménagement des sites devant abriter les programmes immobiliers de l'Etat, mais aussi assurer la restructuration et la rénovation urbaine. Et dans le cadre de ce projet du 100 000 logements, la SAFRE est l'organisme aménageur chargé d'assurer la viabilisation du site. Donc il y a tout ce qui est relatif à la libération de l'emprise, donc c'est acquis. Donc il y a la phase étude, donc c'est acquis. A l'état actuel, nous sommes sur la phase travaux qui va démarrer incessamment. Vous verrez même qu'à l'état actuel, nous avons commencé déjà à dégager l'emprise pour pouvoir actualiser les levées topographiques et commencer à réaliser ces voies. Il faut dire que ces voies vont relier la route de Déni à la piste de la Croze. A l'état actuel, ce qui voudrait dire qu'en quittant la route de Bayakh, la route de Nyaï, vous allez prendre une voie butumée jusqu'en arrivant au site. Donc vous n'allez pas marcher sur un chemin de terre. Voilà, c'est ça. Donc dès que cette voie sera réalisée, ce sera stratégique. Donc vous allez cheminer jusqu'à arriver sur site avec une voie butumée. Voilà, mais on espère aussi avec la route que l'autre piste quand même, comme ils l'ont fait à Déni, que ça puisse être réalisé pour que plusieurs possibilités soient possibles pour les populations qui vont habiter au niveau de la zone. Il faut dire également qu'il y a la côtière, la VDN, donc tout à fait au nord. Et là aussi, si c'est réalisé avec la route, ça pourrait également encore une fois de plus desservir le site. Cette voie d'accès devrait être disponible pendant combien de temps ? Bon, actuellement, comme je vous ai dit, nous allons le démarrer incessamment. Mais comme il y a l'urgence, donc avec les études APD, on aura exactement le délai de réalisation. Mais déjà, avec ce que nous avons comme élément, nous pouvons commencer déjà à démarrer les travaux. Le fonds GIP, comme vous le savez, sans doute, c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires qui a été mis en place par l'État du Sénégal, justement, pour venir en appoint, en tout cas, aux crédits qui sont octroyés par les banques, donc aux entreprises. Et dans le cadre du programme des 100 000 logements, l'administrateur général du fonds du FHS l'a dit tout à l'heure, c'est des étapes. Et le fonds GIP aussi est à une étape, en tout cas du processus, qui consiste à accompagner la banque dans l'octroi du crédit. Donc, le crédit qui est octroyé aux acquéreurs de ces belles maisons que nous venons de visiter ont besoin, derrière, d'être garantis pour pouvoir accéder à ces maisons. Donc, c'est dans ce cadre-là que le fonds GIP est en partenariat avec le FHS, le partenariat qui a été sanctionné d'une convention de gestion où le fonds GIP gère la ligne de garantie qui a été prévue par le FHS dans le cadre du programme des 100 000 logements. Donc, nous sommes à la fin de la chaîne. Après toutes ces étapes qu'il a citées tout à l'heure, le fonds GIP interviendra à travers la garantie pour faciliter l'accès à ces logements aux bénéficiaires qui sont là, qui sont venus faire la visite. Et l'étape aussi que nous sommes en train de traverser est primordiale parce qu'à notre niveau, nous pensons qu'un client qui doit habiter dans une maison avant de s'engager à signer un contrat de réservation, il faudra d'abord qu'il vienne savoir ce qui est prévu, ce qui est construit pour lui, pour s'approprier et aussi pour éclairer sa décision. S'il va continuer avec le projet ou il va peut-être décider de se retirer et en ce moment, le FHS verra aussi qu'est-ce qu'il faut faire parce que comme il l'a dit, il y a pas mal de gens qui sont intéressés et je pense que c'est un programme qui, quand il sera réussi, tout le monde vraiment s'en réjouira. Madame Astouros Gueye, conseiller du directeur général de la Banque de l'habitat empêchée. Voilà, donc je suis là au titre de notre accompagnement au niveau des acquéreurs. Donc je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs par rapport au mécanisme. Là, ce que je peux dire, c'est que la Banque de l'habitat ainsi que les autres partenaires qui œuvrent dans ce projet sont positionnés et ont mis un dispositif aujourd'hui qui sera fonctionnel d'ici jeudi, je pense, pour procéder au financement des acquéreurs, analyser leurs dossiers et finaliser. Donc vous savez que la Banque de l'habitat depuis 43 ans est dans le financement et dans la facilitation de l'accession à la propriété foncière à faible coût. Et ce projet aujourd'hui remplit parfaitement les conditions. Le dispositif qui a été mis en place par les différents partenaires ainsi que le gouvernement pour accompagner les ayants droit et les acquéreurs est mis en place. Donc nous allons pleinement jouer notre rôle pour accompagner les différents acquéreurs dans le cadre de la finalisation de ce processus aujourd'hui. Donc nous sommes agréablement surpris par l'évolution de ce logement par la qualité et par l'engouement de la population derrière nous. Nous avions déjà vu l'inscription dans la plateforme. Le niveau d'inscription est régulièrement remonté par l'administrateur et le directeur général ici présent. Et nous avons pu voir par nous-mêmes l'engouement qu'il y a pour ces logements-là. Et vraiment, je voudrais ici vous dire que nous sommes à fond avec les différents partenaires et les acquéreurs pour vous aider à l'accession à ces logements à moindre coût. Je veux vous dire que vous avez un membre du programme Samy Llozma. Ce que je l'ai vu, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai vu et je l'ai vu. Car je l'ai vu. Mais quand j'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Parce que le programme Samy Llozma a vu que l'on puisse l'accession à ce que j'ai vu. Nous sommes à fond avec le ministère. Le premier ministre, quand on a accès à la direction, c'est l'accueil qui est à Poussolo. Nous sommes à fond pour les appeler qu'ils ont besoin. Si on n'a pas besoin de téléphone, on a besoin d'un jour et d'un jour. Si on est venu, on a besoin d'un jour. On va donner des informations, ce n'est pas obligatoire. On va rendre des services, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est la plus surprise, c'est qu'on a dit qu'on va aller visiter. On a dit que le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, l'équipe et l'équipe. Comme je l'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui ont accès à ça. Quand on a été valorisé, on va le valoriser à 20 millions. Il y a des policiers. Tout le monde doit le faire. C'est ce que j'ai dit. 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 Donc je suis poursuivre. C'est ce que j'ai dit. Il y a un shelves pour fabriquer. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas eu le désert. Parce qu'il n'y a pas de bouteilles. Ce qu'on a dit, c'est que nous sommes dans un secteur social informel. Nous sommes dans un secteur social mais formalisé. Parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas des contrats de travail. Il faut que l'entreprise est formelle. Et si on a fait la banque de l'habitat, on l'a dit. On l'a dit qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, et on a dit qu'il est à la paix. Il est à l'âge de la République. Il est à l'âge du ministère des logements. Il est à l'âge du directeur Ousman Ouad. Nous avons ce qu'il a fait. Le travail est en train de faire. Mais on ne voit pas tout ce que nous avons dit. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Je n'ai pas de respect pour nous, parce que les Sénégalais n'ont pas du tout le monde. Parce que les Sénégalais ne sont pas du tout le monde. Vous devez le faire tout le monde. Ce que vous attendez, c'est qu'il vous plaît. Nous devons vous remercier de faire des cartes et de l'argent. Parce qu'il y a un objectif global. Les résultats attendus, c'est qu'il nous plaît. Je suis le Préfet de l'Ornissement de Sangal Kam. Je crois que les mots que je vais placer ne vont pas être longs. Ce sont des mots de satisfaction, de remerciement et de félicitations. De satisfaction au nom de M. le Président de la République, qui a cette vision éclairée de définir une politique sociale jamais égalée au Sénégal, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'habitat social, avec le projet des 100 000 logements exécutés par le pragmatisme de M. le ministre de l'Urbanisme et toute son équipe, toutes ses directions générales, toutes ses directions et son cabinet, qui n'ont ménagé aucun effort en un si court temps de réaliser les projets définis par M. le Président de la République. L'administrateur du fonds pour l'habitat social l'a dit tantôt, donc le lancement qui a été fait en 2020, en moins de deux ans, c'est la première fois qu'on voit un projet d'habitat social qui soit exécuté en un temps si record. Donc là, c'est grâce à la vision éclairée de M. le Président de la République, mais également à la détermination, au pragmatisme de tous les acteurs qui ont travaillé autour de ce projet, c'est-à-dire le fonds pour l'habitat social, le cabinet du ministre de l'Urbanisme, les directions générales, mais également la banque de l'habitat, le fonds GIP, qui ont accompagné le ministère de l'Urbanisme et ses démembrements pour réaliser ce gros bijou. Aux acquéreurs, je les félicite d'avoir eu confiance à la politique de l'Etat. Aujourd'hui, ils sont conscients de ce dicton Wolof qui dit que ils ont vu eux-mêmes les logements qui ne dépassent vraiment le niveau social. Et c'est l'occasion pour moi également, au nom de M. le Président de la République, de féliciter le promoteur de sa générosité d'avoir pensé très tôt à éventuellement l'extension pour les acquéreurs, en faisant vraiment tout ce qu'il a fait dans le cadre de la fondation et autres. En tout cas, maintenant aux autres demandeurs sénégalais, de croire au projet, c'est une réalité. Les logements sont là, donc l'administrateur l'a dit, donc ils ont fait toutes les régions. Aujourd'hui, c'est au niveau de la région de Dakar, particulièrement au niveau de l'arrêtement de Sangal Kam, qui est un lieu très conviable, avec un climat extraordinaire et l'accessibilité. Donc, grâce à toujours cette vision éclairée de M. le Président de la République, dans le cadre du désenclavement des zones les plus reculées, avec la VDN, les routes que l'Ajure a bien voulu construire. Donc, bref, sur le plan sécuritaire aussi, je les rassure, c'est une zone très bien sécurisée. Il y a partout des brigades de gendarmerie. Il y a une brigade de gendarmerie au niveau de La Grosse. Nous sommes à côté de La Grosse. Il y a une brigade au niveau de Bambilor. Il y a également l'escadron de Sangal Kam qui sera bientôt installé. Donc, tout ce dont ils auront besoin pour être en paix, pour vivre paisiblement dans cette zone, est là. Donc, je leur souhaite vraiment une pleine jouissance au niveau de ces logements et plein succès à tous les acteurs.